C'est une émission de filles, c'est toujours un peu… on ne voulait pas être enfermé non plus dans ce concept-là. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Daniel Moreau, journaliste, chroniqueux, spécialiste people, vous avez collaboré, faut le dire, avec de nombreuses personnalités. Et on vous retrouve cette saison dans TPMP, Elle refond la télé, c'est tous les derniers vendredis du mois à 18h45 sur C8, dans une bande exclusivement féminine, orchestrée par Absat aussi. Et c'est vrai qu'on a connu un peu des émissions similaires, on avait Froufrou à l'époque avec Christine Bravo sur France 2 ou Le Grand 8, une formidable émission présentée sur C8 avec Laurence Ferrari. Justement vous, quels sont les ingrédients qui remettent cette recette au goût du jour dans cette émission ? En fait, une émission de filles, c'est toujours un peu… on ne voulait pas être enfermé non plus dans ce concept-là, on ne voulait pas refaire Froufrou parce que ça a tellement été bien fait. Ce qui est faux avec Froufrou, c'est toujours mon côté historien de la télé, c'est que ça n'a duré que deux ans en fait. C'est vrai. Et ça a marqué l'histoire. Christine Bravo a toujours voulu arrêter justement avant de faire l'année de trop et tout ça, mais finalement elle n'a pas fait beaucoup d'années et ça a tellement marqué. Et en plus, alors maintenant avec la parité, le féminisme et tout ça, on n'a pas voulu non plus se laisser enfermer. Et pour tout vous dire, je vous dévoile un peu les coulisses, on avait fait un pilote où justement on était un peu trop dans la revendication, on s'en est aperçu très vite. Et on ne veut pas parce que oui, on est une bande de filles, ok, mais les hommes sont les bienvenus, on espère avoir des invités masculins et on n'est pas anti-hommes. On est juste là pour mettre en valeur plutôt des femmes. Cette ambiance aussi, d'ambiance de copines aussi. Voilà, exactement. Et c'était un peu pour se distinguer aussi des autres déclinaisons de TPMP. Mais voilà, il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans et ce n'est pas du tout notre but et notre envie. Et moi pour tout dire, je suis un peu réactionnaire et je suis un peu contre le féminisme à l'extrême. Oui, tout à fait. Donc je serai toujours là pour remettre un peu les choses en place. Et c'est vrai qu'en plus, on parle souvent de parité homme-femme. C'est vrai qu'on défend justement le côté femme et voilà. Alors déjà, moi, je suis contre par exemple l'idée de quota quoi. C'est simplement voilà, une femme, elle a du talent, on l'apprend. Elle est nulle, on ne l'apprend pas. Si on l'apprend parce que c'est une femme, je trouve ça encore plus grave que… Enfin voilà, donc… Tu ne commences même pas toi. Donc c'est vrai que c'était un exercice périlleux. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne se connaissait pas toutes. Il y en a vraiment ces découvertes. On a fait juste un déjeuner pour se mettre un peu dans l'ambiance et tout de suite. Mais alors, on s'est entendu. Ça a super bien marché. Vous savez, les choses qui prennent tout de suite… C'est un peu le grand retour aussi d'Apsatouci sur C8. Oui, exactement. C'est une forte personnalité. C'est quelqu'un qui a vraiment tout de suite, on a senti… Elle est faite pour manager des équipes quoi. Elle a su nous motiver elle-même. C'est quand même un challenge important pour elle. On le sentait et on avait vraiment envie de donner le meilleur, notamment pour elle quoi. Et alors, comment ça s'est passé ? C'est Cyril Hanouna qui vous a proposé… Il y a cette nouvelle émission… Je pense que c'est C8 qui avait vraiment envie de retravailler avec Apsatou. Et Cyril qui a eu envie de l'accueillir dans cette grande famille TPNP avec cette déclinaison une fois par mois. Et je pense que vraiment, on était contentes de la première parce que c'était fluide quoi. C'était… C'est instinctif. Ça ressemblait à ce qu'on voulait. Après, les audiences vont, on verra ce que ça donne. Mais vous savez, quand on est content déjà d'un produit, bon après… Vous savez, les audiences… Il suffit… Une émission peut marcher à 15h mais pas à 18h. Bon, il y a plein de choses qui se passent. Ça dépend aussi de la concurrence… Surtout que c'est tous les derniers vendredis du mois… C'est difficile d'installer… D'installer un programme mensuel. Mais bon, moi je trouve que l'important c'est d'être content de soi et pour l'instant… Bien sûr. Voilà, on est assez fiers… Si vous la mettez en troisième partie de soirée, ça serait la soirée pyjama. Et je regarderai, j'ai hâte. Avec le confinement, le couvre-feu, on pourrait…